Yo 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 yo, salutations à vous family en espérant que vous vous portez bien, en tout cas moi ça va, au jour d'aujourd'hui c'est soit, on se retrouve dans une nouvelle vidéo FAQ compromis, j'ai bien voulu réaliser cette vidéo pour plus ou moins 8 questions que je puis avoir on va dire sur mon compteur, dans mon actif carrément, je n'ai pas voulu attendre pendant longtemps pour réaliser cette vidéo, de peur de prendre énormément du temps, j'ai posté carrément la photo il y a deux semaines pour pouvoir vous permettre de poser toutes vos questions, une fois à question bien sûr, la photo elle a été postée depuis deux semaines comme je l'ai dit tantôt, dans le but on va dire de poster vos préoccupations, de poser vos questions et moi par la suite pour en faire une jolie, alors une jolie vidéo. Mais bon c'est un peu dommage de recevoir 8 questions à la fin, mais bon ce n'est pas un grand problème, donc sans plus tarder on passe à la première question, je vais rapidement alors rapidement répondre à toutes les questions qui m'ont été posées et puis donner la chance à ceux là qui tardent encore, ceux là qui viendront peut-être par la suite pour pouvoir poster et poser leurs questions, soit leurs préoccupations. On commence par Chevalier, Chevalier est-ce que je suis une personne légendaire dans ta chaîne ? Écoute Chevalier, il y a beaucoup, il y a tellement de personnes légendaires, je dirais tout le monde qui est sur ma chaîne. En quelque sorte, tu es une personne légendaire carrément, donc tu es l'une d'elle et je suis content de t'avoir sur ma chaîne. D'ailleurs tu es modo sur ma chaîne et tu le sais déjà, tu fais un excellent boulot pendant le live, moi je t'ai dit bravo carrément, je t'ai dit bravo. Par rapport à ce que tu fais, coup de chapeau, c'est vraiment super. Karim, est-ce que Kazan est ta ville préférée des Russies ou pas ? Si ce n'est pas le cas, quelle est ta ville préférée en Russie ? Eh bien écoute, Kazan c'est ma ville, on va dire résidentielle, je vis à Kazan depuis que je suis en Russie. C'est la seule, je dirais, ville dans laquelle j'ai vécu plus ou moins ma 4e, c'est presque ma 4e année on va dire, plus ou moins longtemps on va dire, longtemps. Hormis Kazan, je ne dirais pas que c'est ma ville préférée, ma ville préférée à moi c'est Saint-Pétersbourg, ça je n'essaierai de le dire. Tous ceux-là qui me connaissent, en tout cas mes proches savent très bien que ma ville préférée, la ville que je préfère par-dessus toutes les autres est d'abord Saint-Pétersbourg, ensuite vient Sochi, enfin on va dire Kazan et qu'on sort. Donc voilà pour répondre à ta question. Un cas sans vidéo, c'est un défi qu'il s'est lancé, je l'ai su aujourd'hui. Mais bon, cela n'a pas un rapport avec la question, je lise rapidement. Un jour tu pourras faire du gaming, écoute, en un cas sans vidéo, écoute, c'est possible. D'ailleurs je lance de temps à autre de vidéos, on va dire, pendant lequel, enfin le live bien sûr, pendant lequel je joue aux différents jeux, notamment le basketball. J'ai joué également deux ou trois fois sur Fortnite, sauf que je ne comprenais rien, on va dire quasiment rien. Mais je pense qu'il y a des plateformes spécialisées telles que Twitch pour faire mieux du gaming que YouTube, soit Facebook, gaming, je ne sais pas. On verra bien à l'avenir, on nous dira quoi. Sauf que pendant la journée, on va dire surtout au jour d'aujourd'hui, j'ai lancé deux fois un live, on va dire quasi gaming, on va dire, pendant lequel j'ai répondu aux questions qu'on m'est posées, qui m'ont été posées, on va dire, et de préoccupations qui m'ont été soumises tranquillement. Mais faire du gaming de A à Z, je ne maîtrise pas encore, mais deux fois, je joue au jeu carrément en étant en ligne, en étant connecté et en étant, on va dire, à votre disposition et en faisant de live. Donc voilà, on passe Poupou. As-tu déjà fait une vidéo de foot ? Eh bien, écoute, oui, j'ai déjà réalisé une vidéo, elle est sur ma chaîne, parlant également du football, parlant du sport en général, mais plus précisément du football, ainsi que, on va dire, de quelques sports connexes, on va dire. Il y a une vidéo, si tu cherches bien, tu la trouveras sans problème. Il y a Tchèque Sisoko qui m'a posé la question, un étudiant peut gagner combien en travaillant à côté pendant l'été ? Eh bien, écoute, si l'étudiant Sisoko, si l'étudiant n'est pas aussi dépensier que ça, on va dire, à la fin du mois, du début jusqu'au premier jusqu'au 30 carrément, l'étudiant peut se retrouver normalement. Normalement, j'ai dit, avec, je vais estimer, je vais estimer avec 600 dollars, 600 dollars normal, 600 dollars normal. Écoutez, pendant l'été, c'est le travail que les étudiants réalisent ici, soit que les étudiants font ici, ce n'est que le chantier, on va dire. C'est le différent, le différent travail qui rapporte, on va dire, journalièrement, plus ou moins 22, 23, 20 dollars pour être bref et précis, 20 dollars. Donc, voilà, c'est ce genre de travail-là que les étudiants font pendant, on va dire, l'été. Vu que la loi a un tout petit peu évolué, mais elle n'est pas encore en rigueur, on me parle d'une certaine évolution pour officialiser, on va dire, le travail des étudiants ici en Russie. Mais cela n'est pas encore mis en vigueur. Une fois, ce sera bon, je viendrai vers vous pour vous l'annoncer. Donc, gardez votre mal en patience. Une fois, ce sera OK, je viendrai vers vous et vous saurez la vérité comme il le faut. Sissoko nous a encore posé la question, quelles sont tes villes préférées en Russie, top 3 ou top 5 ? Eh bien, Sissoko, écoute, la première de ville, pour moi, s'il va falloir que je fasse un top à l'avenir, sachez que je mettrai Saint-Pethesbourg d'abord à la première position. Ensuite, viendra la ville de Sochi, on va dire, enfin, Kazan, s'il faudra faire un top 3. Mais le top 5 de mes villes préférées, Saint-Péter, Sochi, Kazan, Moscou, pas tellement, mais je mets Moscou. Et en dernière position, je mets Kaliningrad. Je n'ai jamais été là-bas, mais j'ai fourni réellement l'effort d'y aller, peut-être, on va dire, au moins de janvier et ce sera bon. Sissoko nous pose la dernière question pour clôturer, on va dire, cette vidéo FAQ. Dans quelles villes les étudiants ont plus de chances d'avoir du boulot ? Eh bien, écoute, dans presque toutes les villes, que je sache, dans presque toutes les villes, quand il y a une certaine, on va dire, une certaine vague de reconstruction, soit des chantiers, et en ce moment-là, les étudiants peuvent se trouver, on va dire, le boulot et entrer au chantier, bien sûr, pendant l'été, bien évidemment. Mais en dehors de ça, je pense que dans n'importe quelle vie où on se retrouve, où il y a de chantiers, où il y a, on va dire, une demande de main-d'oeuvre, les étudiants s'en sortent toujours, donc, c'est par la question de Sissoko, je boucle carrément cette vidéo. Eh, la famille, vous qui n'avez vraiment pas eu le temps de poster vos préoccupations, vos questions, aller sur l'anglais communauté, il y a une photo qui a été postée il y a deux semaines, en disant, j'attends vos questions pour une vidéo FAQ. FAQ, foire à question. Donc, je réalisais cette vidéo rapidement pour pouvoir répondre aux questions qui m'ont été posées, tout en attendant, bien sûr, j'attends toujours vos questions à vous, vous avez des préoccupations, soit vous passez sur, on va dire, ma page Instagram, soit vous postez vos préoccupations, vos questions sur l'anglais communauté, sur la photo FAQ carrément. J'attendrai vos questions, portez-vous bien, moi, c'est évident, on va être, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bang, 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 ciao!